... Notre agence se différencie un peu des agences kangourous en France. Nous, on a une activité qui est 50-50 entre la signalisation verticale et la signalisation horizontale. Nous sommes très polyvalents sur les chantiers, donc vous proposez des services aux clients intégral. Je suis dans le marquage depuis maintenant 20-26 ans. J'ai intégré kangourous en 2011 comme chef d'équipe. On a commencé, on était deux équipes, on est passé à trois équipes. Je pense qu'on risque de passer, j'aimerais bien, à quatre équipes, ça serait pas mal. Moi, me concernant, je suis chef d'équipe multitâche. Je fais horizontal et vertical. Le chantier qu'on propose aujourd'hui est un petit chantier, on va dire, du quotidien. C'est un petit chantier d'aménagement d'un plateau. Ce sont des chantiers assez courants, mais ça ne reflète pas ce que nous savons faire sur Rennes. On sait faire d'autres chantiers, bien sûr. Le chantier d'aujourd'hui est un chantier, on va dire, assez courant dans notre région. Et du coup, on est amené des fois à faire plusieurs chantiers de ce type dans la même journée. Pour le cas de la résine à chaud, nous, on a trois types d'applications. Manuelle, c'est tout ce qui est d'endroquins, tout ce qui est pictogramme, vélo, sigle, piéton. On a application linéaire. Donc linéaire, ça va être une machine, ce qu'on appelle un scooter. Scooter pour faire du linéaire en 0,10, 0,15 et jusqu'à 25 cm de large. Et pour les passages-pétons. Et moi, j'ai une troisième application qui est le sabot sous doigt. Et là, j'applique en passages-pétons en 50 de large. C'est un confort de travail, de résultat aussi, parce que moi, je trouve ça propre. Par contre, c'est un petit peu contraignant, il faut que ce soit 100% propre. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre petit accroche, parce qu'on le voit directement dans le travail. On peut prendre deux chantiers dans la même zone, avec deux enrobés différents. Le résultat ne sera pas forcément le même. Si un enrobé est propre, il y aura du résultat nickel. Si l'enrobé est un petit peu dégradé ou difforme, on n'aura pas forcément le même résultat. Et ça, on le retrouve malheureusement sur notre application. Mais l'application, elle est un peu technique, mais il faut être soigneux. Sur le chantier d'aujourd'hui, je l'ai fait déplacer deux équipes. Nous avons plusieurs chantiers sur la même commune ce jour. J'ai une équipe en signalisation verticale, une en signalisation horizontale. Ça reflète un peu les chantiers qu'on peut retrouver au quotidien, où nous sommes amenés à nous déplacer plusieurs fois dans la journée. On a répondu récemment à un appel d'offres avec Eric Guédon de l'agence d'Elios-Guichin pour la mise en place d'une bretelle sur la sortie passée, sur la RN12. Si on a l'affaire, on va travailler en coactivité. L'agence d'Elios-Guichin aura pour but de faire le marquage horizontal. Et notre agence de Rennes aura pour but de faire la signalisation verticale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...